Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouveau podcast, l'éducation selon Mariem et Aïda. Beaucoup d'entre vous nous connaissent déjà, nous étions à la radio et là, après un an et demi d'absence, nous revenons en pleine forme après moultes aventures que Mariem va vous faire un plaisir de vous raconter. Bonjour Mariem. Bonjour Aïda. Alors Mariem, où est-ce que vous étiez pendant tout ce temps ? Où étions-nous, devrais-je dire ? Oui, où étions-nous parce que Mariem et Aïda, c'est aussi le nom d'une école. Nous avons donc mis une petite pause à nos activités pour créer notre propre école, qui s'appelle le groupe scolaire Mariem et Aïda, où nous réalisons un petit peu nos rêves, c'est-à-dire où nous déroulons un programme d'éducation qui nous ressemble, qui ressemble aussi aux nombreux conseils qu'on a pu vous distiller pendant presque deux ans. Et donc dans cette école, nous accueillons des enfants qui ont des besoins assez spécifiques, entre autres, puisqu'ils représentent 20% de notre effectif, des enfants qui ont des problèmes de concentration, qui ont des problèmes de langage, qui ont quelques petits retards et des problèmes de développement cognitif. Et nous le faisons grâce à des éducateurs et des éducatrices spécialisées qui les aident à se développer, tout en étant dans un milieu relativement classique avec d'autres enfants qui ne présentent aucun trouble particulier. Et nous avons pu voir que la demande était très très grande. Oui, la demande est très forte. Aujourd'hui, par exemple, le groupe scolaire Mariem et Aïda ne peut pas absorber cette demande. Nous en sommes même très loin. Très rapidement, nous avons été obligés de refuser du monde et nous le regrettons. Et nous travaillons encore et encore à pouvoir accueillir beaucoup plus d'enfants dans notre école. Et nous avons aussi travaillé à développer notre centre de loisirs dont la réputation est assez solide. C'est BD Passion Dakar où nous recevons des enfants de tout âge, entre 2 et 14 ans, et où nous déroulons toutes sortes d'activités ludiques, éducatives et vraiment culturelles qui permettent aux enfants d'apprendre, 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 mais en s'amusant. Alors, nous avons fait tout ça, mais vous nous manquiez énormément. Et nous avons décidé de revenir à ces amours-là aussi, c'est-à-dire parler avec vous, donner des conseils sur l'éducation et recueillir vos avis. Parce que lorsque nous faisions ça, tout le monde nous appelait, beaucoup de personnes nous ont appelés, nous ont laissé leur avis, nous ont posé aussi d'autres questions qui nous ont permis d'améliorer tout ce que nous avions à vous dire et tout ce que nous appliquons au quotidien à l'école. Donc aujourd'hui, Mariem, par quoi aimerais-tu commencer ? Alors, après m'être beaucoup posé la question, parce que nous avons abordé tellement, tellement de thèmes lorsque nous faisions notre émission à la radio, eh bien, je me suis dit que peut-être qu'on devait commencer par le début, c'est-à-dire se poser cette question fondamentale qui est, mais qu'est-ce que l'éducation, en fait ? Alors, qu'est-ce que l'éducation ? Comment toi, qui es mon experte, tu es ma grande spécialiste, comment résumerais-tu l'éducation ? Quand on dit éduquer un enfant, comment est-ce que tu résumerais ça ? En fait, moi, je trouve que trois mots résument parfaitement l'éducation. Alors, ce sont plutôt trois verbes qui sont guider, écouter et aimer. Donc, si je dois revenir sur chacun de ces mots, je dirais que guider, c'est évidemment montrer à l'enfant comment faire, comment se repérer dans un monde qu'il ne connaît pas, qu'il appréhende avec difficulté. Et donc, c'est interdire, guider, c'est aussi permettre, c'est aussi montrer l'exemple, et c'est enseigner. Voilà, là, c'est vraiment ça, la guidance. Et puis, écouter. Alors, c'est vrai que peut-être que c'est là où on pêche, parfois, en tant que parent, c'est qu'on n'a pas le temps d'écouter nos enfants. Et écouter est une activité particulièrement importante lorsqu'on éduque un enfant, parce qu'il faut savoir être à l'écoute de ses besoins, de ses craintes, et de ce qui lui fait plaisir, de ses joies, de ses peines. Et ça, c'est extrêmement important, parce que quand on écoute, eh bien, on guide encore mieux. Et enfin, le troisième terme, c'est aimer. Bien sûr, donner beaucoup d'amour à l'enfant. Ça peut paraître évident quand on est parent, on aime ses enfants, et c'est une évidence, mais il faut aussi savoir le montrer. Et parfois, on oublie de montrer, et même de dire tout simplement à son enfant, je t'aime. Et surtout même de bien le montrer ou de bien le dire. Et comme tu dis, écouter est particulièrement difficile, parce qu'actuellement, on n'a pas de temps, on court, les mamans travaillent, les papas travaillent, les enfants sont avec les nounous, et donc c'est difficile, même en rentrant à la maison le soir, d'écouter tout simplement son enfant. Mais moi, ce qui me préoccupe, Mariem, c'est que l'approche de l'éducation à l'heure actuelle, parce qu'éduquer, j'imagine qu'on a toujours éduqué nos enfants d'une façon presque naturelle, dirais-je, mais il y a maintenant l'approche, parce qu'éduquer, c'est aussi toute une approche, c'est un savoir-faire, et qui n'est pas toujours évident. Alors, est-ce qu'on éduque de la même façon qu'hier ? Pas du tout, et il m'est arrivé de faire, comme tu le sais, un peu de coaching parental, et très souvent, les parents que j'ai coachés m'ont dit, finalement, on se rend compte qu'éduquer, ça s'apprend, ça s'apprend comme apprendre à lire, comme faire des études supérieures, en fait, ça s'apprend. Et c'est tout à fait vrai. Nous-mêmes, nous avons appris à éduquer en trichant sur nos parents, donc on a tous tendance à reproduire les parents qu'ont été nos parents, en fait. Et parfois, on se détermine aussi par rapport à cette éducation, soit en copiant, soit en allant à contre-courant, parce que cette éducation, pour une raison ou une autre, nous a peut-être fait du mal, ou traumatisés, ou laissés de mauvais souvenirs. Mais c'est toujours quand même un apprentissage que d'avoir été soi-même éduqué. Et je pense que oui, l'approche doit changer, parce qu'on n'est pas dans le même contexte que lorsque nous-mêmes nous étions enfants. Si je prends mon exemple, mon enfance se situe il y a quand même un paquet d'années. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas Internet. La télévision commençait à émettre à 16h dans l'après-midi. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas autant d'écrans et autant de sollicitations, en fait, justement, par nos écrans. Aujourd'hui, en tant que parents, nous sommes tout le temps, en fait, sur nos écrans. Nous sommes absorbés par l'écran. Si ce n'est pas pour le travail, c'est aussi pour le côté ludique. C'est aussi pour communiquer avec nos amis, notre famille. Et c'est autant de moments qui sont retranchés à nos enfants. Et donc, forcément, il faut repenser l'éducation par rapport à tout cela. Il faut se discipliner aussi en tant que parents. Il faut se dire qu'il y a un moment où il faut donner du temps à nos enfants et éloigner toutes ces distractions qui vont nous empêcher, en fait, d'être tout simplement des parents. Sinon, ce que l'on fait, c'est qu'en fait, on est démissionnaire et on délègue cette fonction de parent à l'écran. Donc, c'est l'écran qui va éduquer notre enfant. C'est l'écran qui va répondre à ces questions parce qu'aujourd'hui, des enfants qui n'arrivent même pas à avoir accès à leurs parents vont poser la question à Google, tout simplement. Et la réponse de Google, tout le monde peut se l'imaginer. Il y a toutes sortes de réponses, des réponses que vous n'auriez pas envie que votre enfant voit. Et parmi ces réponses-là, celles peut-être que vous auriez aimé que votre enfant voit, il ne va pas forcément s'arrêter là-dessus. Donc, il faut que les enfants puissent avoir de nouveaux accès à leurs parents et apprennent aussi à utiliser raisonnablement tous ces écrans et toute cette information qui arrive sur eux en flux tendu. Chers parents, grands-parents, futurs parents qui nous écoutez, chers amis, vous l'avez entendu, Mariem va se faire un plaisir de vous expliquer, d'entrer dans les détails de l'éducation selon Mariem et Aïda. Vous pouvez nous poser vos questions. Nous allons choisir des sujets, mais vous pouvez nous donner vos propres sujets que nous allons aborder avec beaucoup de joie tous les vendredis, toujours au même endroit. Et nous vous souhaitons, nous en profitons pour vous souhaiter une très belle année, une très belle année 2023, avec une belle éducation pour nos enfants, en essayant de changer toutes ces petites choses qui ne vont pas et ne pas se laisser entraîner par le vaste monde des écrans, des télévisions et d'Internet qui parfois mettent nos enfants sur le chemin qui n'est pas trop droit. Qu'en penses-tu, Mariem ? Eh bien, je pense exactement comme toi. Je ne pense pas pouvoir le dire mieux. Je dirais aussi que nous avons démarré notre émission il y a exactement quatre ans, puisque nous avons commencé en janvier 2019. Et à ce moment-là, nous ne savions pas tout à fait où nous mettions les pieds. Et nous avons été particulièrement surpris par l'engouement que cette émission a pu vraiment déchaîner. Et nous avons essayé encore et encore de nous dépasser à chaque fois. C'est ce que nous nous promettons de faire, là encore, sur cette nouvelle aventure. Donc, nous vous souhaitons vraiment à tous une très belle année en notre compagnie et en compagnie de votre famille et de ceux que vous aimez. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada